Bien ! Bienvenue chez Fulmonish Gaming, je suis un peu embêté, hier je ne vous ai pas sorti de vidéo parce que j'étais en bonne compagnie avec des amis etc pendant deux jours et que j'ai préféré ma vie IRL au jeu et malheureusement la chaîne YouTube n'a pas pu suivre, donc aujourd'hui il y aura deux vidéos il y aura une vidéo aujourd'hui pour parler du boomerang perfide, la vidéo ce soir qui sortira sera une vidéo assez putaclic mais une vidéo bien faite, on évitera de faire les astuces kama 1 million en 5 minutes qui au bout de 30 minutes vous ont rapporté 200 000 kama, on vous le promet et ce soir la vidéo en tout cas putaclic sera une vidéo putaclic mais avec un contenu putaclic mais un contenu véritable donc je vous invite à regarder cette vidéo et l'autre ce soir et donc à vous abonner évidemment pour la suivre mais donc voilà on va revenir rapidement, j'ai un petit problème, ça fait 4 fois que je tourne cette vidéo sur le boomerang perfide donc je voulais absolument vous parler et il se passe un truc qui est un peu embêtant c'est que j'ai des latences incompréhensibles, il arrive parfois, bon il y a quelques petits lags et on va du coup, j'ai déconnecté tous les personnages sauf le yop qui sera là donc pour parler du boomerang perfide parce qu'il l'a sur lui, ainsi que la cra et la sacrée d'ailleurs donc j'essaie de vous faire cette vidéo d'un maximum de qualité, malheureusement il a fallu que je jette déjà 4 rushs donc je suis un peu embêté, j'espère que celui là passera bref, on va parler donc de ce sort là qui est boomerang perfide, boomerang perfide se situe ici boomerang perfide est un sort ultra aléatoire qui au niveau 1 a 7 tours de recharge, 7 PA de coup, 5 à 8 de PO et une partie d'un modifiable et qui dans 25% des cas vole 31 à 40 points de vie air ou dans 25% des cas le fait la même mais en eau et ainsi de suite pour le feu et la terre et qui en critique vole 41 à 50 et qui a 1 chance sur 50 de critique et 1 chance sur 100 d'échec critique c'est un sort qui est moyennement bon, qui est malheureusement inutile en PVM et en PVP ultra conditionnel pourquoi ? parce que même si le sort est globalement bon, le problème de sort vient des autres sorts les autres sorts sont meilleurs par exemple même si il coûte 1 PA de plus, le sort marteau de moon fera des dégâts d'un élément qu'on connait et retirera en plus 1 à la portée et au niveau 6 fera quasiment les mêmes dégâts on est ici sur du 38 à 47 et ici on est sur du 31 à 40 donc il y a même des meilleurs dégâts et même sur le critique on est sur des dégâts quasiment identiques alors que le critique de marteau de moon lui ne pardonne pas 49 air fixe, ce qui est donc meilleur, en tout cas pour un perso air de lancer marteau de moon en critique que de lancer boomerang perfide en critique ce qui est un peu embêtant selon que les persos air ont des facilités à critique mais bon bref, on va revenir sur le fait quand même que le sort vole de la vie et qu'au niveau 6 il est absolument identique aussi bien en dégâts et qu'en portée qu'en coup en PA qu'en probabilité ou éthique en portée modifiable ou non que son homologue niveau 1 mais le temps de recharge le nombre de tours de recharge passe de 7 à 2 alors on va tout de suite attaquer ce point là mais je pense qu'en pvp ce n'est pas la peine de l'avoir niveau 6 même si vous êtes optimisé donc faites cette économie là si vous n'avez pas vraiment l'argent à investir dedans et si vous avez à investir dans d'autres personnages ou d'autres sorts parce que vu que c'est un sort ultra conditionnel et on va en parler le fait qu'il y ait 7 tours entre deux lancés globalement c'est suffisant parce que vous ne le relancerez jamais deux fois dans un combat globalement ce sort il est bien parce que comme pour marteau de moon il y a une histoire de portée non modifiable et qu'il a 5 à 8 de portée donc vous allez pouvoir jouer par exemple sur certaines classes un gros avantage par rapport à ça et donc vous allez pouvoir le rentabiliser de temps en temps mais jamais beaucoup en partant du principe que vous jouez Yop, Krah, Sram ou Sakri ou peut-être Salida même si Salida a du vol de vie et que Krah a flèche absorbante si vous jouez Krah qui n'est pas R Salida c'est différent c'est du vol de vie sur les poupées et Sakri alors c'est différent c'est du vol de vie uniquement sur les alliés vous pouvez partir du principe que ce sort aura une utilité conditionnelle au combat et je veux bien dire parce qu'il y a pas mal de gens qui détournent les propos des vidéos il suffit de dire que j'ai droppé un Dofus Emerald pour que les gens soient directs là en mode waouh t'as balancé que t'avais droppé plein d'Emerald donc non non attendez on va bien se mettre d'accord qu'on soit bien d'accord sur ce que je dis ce sort est ultra conditionnel dans une situation où vous n'avez pas un bonus à l'APO suffisant pour frapper avec un autre sort vous n'avez pas les PM pour vous placer mieux vous n'avez pas des boosts à faire et que vous pouvez taper dans tous les éléments parce que vous êtes je sais pas un Sakri, un Krah ou un Yop à ce moment là ce sort marche bien et sur Sram parce que sur Sram je considère que le sort peut sauver le combat en gros la Sakri fera toujours plus de régène via le fait de faire furie sanguinaire sur un allié donc il est un sort qui vole 300 PV fixe à un allié ce qui en gros donne 150 PV à la Sakri et implique 300 dégâts à l'allié donc il est à 2 PA au niveau 100 et à 1 PA au niveau 200 donc il y a une légère différence c'est qu'il passe de 300 dégâts à 200 dégâts du coup pour le même nombre de PA vous pouvez faire plus de dégâts mais globalement bon bref ce sort il est quand même relativement puissant on va pas se mentir il a une efficacité qui est non négociable voler des PV en grande quantité comme ça ça peut vous sauver en PVP mais comme je dis il y a plein de sorts qui sont meilleurs qui ont une meilleure efficacité ou qui ont des jets plus fixes ou moins de côté aléatoire donc si j'allais dans une situation où vous avez pas la portée pour vos autres sorts vous avez pas de buff à faire vous avez pas de quoi vous dégager pas de quoi vous protéger pas d'invocation à faire donc surtout pas Osanoudas surtout pas Salida surtout pas Inutrophes surtout pas plein d'autres classes qui ont globalement du soin sur eux-mêmes comme par exemple Aniripsia ou qui peuvent voler de la vie autrement comme par exemple enfin à distance comme par exemple Kra-R globalement ce sort là peut être utilisé si vous avez pas l'occasion de frapper votre adversaire autrement et que vous savez que si vous tombez sur le bon jet donc dans 25% des cas de votre situation spécifique vous fassiez des dégâts qui permettent à la fois d'infliger des dégâts qui vous mettent dans une position avantageuse par rapport à votre adversaire bon je vais le tuer au tour suivant grâce à ça mais aussi qui empêche votre adversaire de vous tuer par exemple si vous faites 700 de dégâts c'est largement possible je pense avec le sort voilà je pense que c'est largement possible avec le sort 700 de dégâts vous volez 350 P parce qu'on rappelle que sur Dofus vous volez la moitié des PV que vous infligez en dégâts et donc à ce moment là le sort possiblement peut être utile sinon globalement la situation sur ce sort elle est très rare il est très rare qu'un yok puisse pas bon c'est une question vraiment de si je bond ça sert à rien je peux quand même mettre Boumang à la place ou il est très rare aussi qu'un cra puisse pas avoir la portée parce que oeil de taupe claire et du triste bah c'est l'équivalent de oeil de lynx pour l'inverser il est aussi très rare qu'un sacri puisse pas attirer ou coop transpo mais globalement voilà sur un sacri vous pouvez avoir 1000 dans toutes les stats avec les châtiments niveau 6 sur le yok vous avez puissance, compulsion, amplification, tout le bordel sur la carte des tirs puissants, maîtriser des arcs vous avez des buffs qui vous permettent de taper quel que soit l'élément du sort que vous utilisez ce qui rend les crafts très efficaces en multi éléments d'ailleurs mais globalement le sort est moyen parce qu'il coûte quand même 7 PA et donc je dis ça ne sert à rien de monter niveau 6 parce que cette situation étant tellement rare et ne concernant que tellement peu de personnages globalement avoir Boumang perfide peut être utile parce que dans certaines conditions balancer un coup de Boumang pourra vous sauver la mise mais sinon ça ne sert à rien donc vous voulez vous parler du sort parce que je voulais vraiment mettre ça au clair et puis même le critique du sort n'est pas très intéressant et puis ce que je voulais vous dire aussi c'est moi j'aimerais bien vous proposer dans les commentaires de faire un équilibrage du sort donc je vous donne mon idée d'équilibrage du sort évidemment et vous vous me proposez vos idées moi pour moi ce qui est très sympathique avec Boumang perfide ça serait exactement comme sur Wokfou il y a une stat qui est comme ça qui est inflige donc des dégâts dans l'élément dans lequel vous avez le plus de maîtrise ce qui peut se traduire sur Dofus par inflige les dégâts de l'élément dans lequel vous avez le plus de dégâts dans 100% des cas inflige 41 à 50 en critique ou inflige 31 à 40 de base dans un élément sur lequel vous feriez le plus de dégâts avec ce G2D tout simplement par exemple sur le Yop ça serait forcément un G de terre mais voilà et ça serait pas à 7 PA pour moi ça serait plutôt à 5 PA parce que ça reste un sort avec une portée de nombre modifiable ça serait 4 à 8 de PO parce que le 5 à 8 c'est quand même compliqué et ça aurait un nombre de tours entre deux lancers de 2 et les dégâts ça serait en gros de 25 à 35 je pense que avec un lancé maximum par tour évidemment parce que deux tours entre deux lancers je pense que là le sort serait plus équilibré et plus simple à utiliser pour beaucoup de classes et globalement je trouve que ça serait mieux et donc en critique ça serait 35 ça serait 25 à 35 ça passerait de en suivant un calcul correct donc on comprend que c'est du 1 sur 50 je pense qu'on peut passer sur un 38 à 48 dégâts enfin donc une fourchette un peu plus grande mais un peu plus loin surtout mais pas plus et globalement je trouve que le sort serait intéressant comme ça là le coup en PA enfin un sort trop cher mais voilà c'est le côté portée non modifiable le côté vol de vie qui peuvent situationnellement changer le combat mais globalement ce sort là en 2.0 sert un peu plus j'ai remarqué sur les persos multi-éléments mais sur 1.29 on aura beaucoup beaucoup de mal à l'utiliser sur autre chose que ces crieurs de façon utile et encore globalement attirance sera un meilleur sort que Boumang Perfide à 8 de portée voilà je voulais vous parler de ce sort ce soir il y a une autre vidéo qui sort en plus de celle là un peu plus travaillée encore avec pas mal de mathématiques qu'aura fait Pi donc quelqu'un qui s'appelle Pi 314 qui vous fait des mathématiques normalement ça devrait être mieux que moi on va parler de taux de drop de Dofus mais pas exactement comme d'habitude on va être vraiment très précis on va parler de plein de choses très très importantes qui vont vous permettre de vous faire plein de calculs intéressants avec exactement toutes les explications nécessaires donc c'est beaucoup de pute à clic que je vous fais là mais ce que je vous promets c'est un contenu bien plus stable que 10 millions de kamas en 5 minutes avec cette technique ultra rare que moi seul connais donc je vous laisse évidemment vous abonner aimer, commenter, partager cette vidéo et j'espère que ce rush là n'aura pas de problème de latence sur ce j'espère qu'on se retrouve sur Dofus 1.29 très rapidement sur d'autres jeux si vous avez envie de me suivre sur d'autres jeux en stream sur Twitch et sur Youtube régulièrement en général plutôt le soir de 16h à minuit voire 2h du matin entre 18h et 22h globalement la plupart du temps et sur 1.29 je vous souhaite de ne pas vous mettre full sagesse j'aimerais faire un petit message de fin de vidéo j'ai vu beaucoup beaucoup de nouveaux joueurs arriver c'est de mettre full sagesse ne le faites pas, profitez du jeu ne foncez pas droit dans le mur à plus sur Fun Gaming et sur 1.29 Merci d'avoir regardé cette vidéo !